Dans dix ans, tu te diras peut-être « et si j'avais dix ans de moi ». La bonne nouvelle, c'est qu'à cet instant, tu as ces dix ans de moi. Imagine un enfant qui veut juste apprendre à marcher et à qui on dirait « non arrête, laisse tomber, c'est trop compliqué, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, c'est pas pour toi ». Reste là et oublie cette idée de grandir, d'apprendre et de marcher vers tes rêves. Tu te rends compte ? Sache qu'il t'a fallu deux ans pour apprendre à marcher, il t'a fallu trois à quatre ans pour commencer à t'exprimer correctement, sept à huit ans pour commencer à organiser tes journées comme tu l'entends, il t'a fallu douze à treize ans pour choisir tes amis, tes vacances, tes loisirs, quinze à seize ans pour décider d'orienter tes études, tes projets, tes relations affectives et même jusqu'à dix-huit à vingt ans pour commencer à choisir ton métier, ta famille, tes voyages et prendre ta vie en main. Tu ne laisserais pas tomber toi ? Alors j'ai deux bonnes nouvelles pour toi. La première c'est que t'as fait le plus dur et la deuxième c'est que nous sommes des millions à avoir traversé ces dernières années toutes ces étapes. Alors tu peux rester assis là comme un enfant qui refuserait d'avancer et d'accomplir ses rêves, de grandir, d'apprendre, d'imaginer le monde autrement pour tendre vers plus de choix et plus de liberté. Oui parfois nous avons peur, peur de l'inconnu, peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur d'être différent, peur de ne pas comprendre, peur d'être seul, peur d'échouer. Pourtant au même titre que dans toute cette nature qui nous entoure, le monde nous attend, aspire à nous voir germer, croître et embellir afin de rayonner dans ce monde. Et oui les difficultés existent et si leur présence était là pour nous faire grandir, pour nous inviter à penser autrement, à sentir et à vivre les choses sous d'autres angles, pour enfin nous conduire à agir autrement. Face au challenge de la vie nous avons deux choix. Un, de présenter des excuses, manque de temps, d'argent, de compétences, de moyens. Soit de reconnaître qu'il y a en nous un potentiel infini qui ne demande qu'à être exprimé et révélé pour ce monde. Oui cela se pose de prendre des risques. Le risque d'être critiqué car il permet aussi de grandir. Le risque d'être rejeté car il nous permet d'aimer. Le risque de tomber car il nous permet de nous redresser. Le risque aussi de vivre selon nos aspirations, notre sensibilité, notre intelligence pour s'inspirer ensuite des autres au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Pour en revenir à cet enfant, celui qui vit au plus profond de toi, pourquoi ne pas le soutenir, l'encourager, le valoriser plus encore ? Dans dix ans que va-t-il devenir sans toi ? Personne ne sait à quel niveau tu vas grandir, quel palier tu vas atteindre, et à vrai dire, peu importe. Pense au jour où tu te rappelleras toutes ces dernières années. Quel regard auras-tu sur la personne que tu as été ? Imagine seulement que rien n'est changé, que rien de différent se soit produit pour toi, même travail, même relation, même environnement. Alors sache que c'est le cas pour des milliers de gens, et c'est complètement ok d'ailleurs, mais toi, quelle évaluation feras-tu de ces années ? Rappelle-toi qu'aujourd'hui, tu as dix ans moins. Je sais une chose, c'est qu'il y a en chacun de nous une sensibilité particulière, une richesse à révéler dans ce monde. Et si tu écoutes juste un peu plus cette petite voix intérieure, celle qui te murmure que peut-être c'est possible, pourquoi ne pas tenter ? Les choses peuvent vraiment changer pour toi qui est derrière cet écran. Depuis toujours, les plus grands de ce monde n'ont cessé de croire qu'il y avait en eux quelque chose de supérieur à la circonstance. Je ne sais pas si c'est le fait de croire en toi qui te suffira à te faire réussir, mais ce que je sais, c'est que de ne pas croire à tes ambitions, tes rêves et tes capacités de progresser, c'est une solution certaine pour échouer. Nelson Mandela, Barack Obama, Richard Manson, alors oui, je sais que pour ces personnes, des miracles se sont produits. Oui, je sais aussi une chose, c'est que malgré les nombreuses difficultés qu'ils ont dû affronter, ils ont continué d'avancer parce qu'ils considéraient qu'il y avait en eux un potentiel plus grand pour réussir. Quand je pense à ces milliers, voire ces millions d'enfants, sache qu'aucun d'eux n'a cessé de se relever pour apprendre à marcher. Alors oui, tout ne va pas se construire en un jour. Oui, il faudra du temps, de l'énergie, de l'engagement et de la détermination. Mais sache une chose, chaque étape te stimulera, chaque petit succès deviendra la source d'une joie si tu restes relié à tes rêves. Et puis, ce n'est pas le résultat final qui compte, mais les étapes du voyage, pour autant qu'elles te conduisent vers plus de choix, plus de plaisir et plus de liberté.